bonjour benjamin bonjour c'est l'entame peut-être que tu espérais quoi tu n'es pas resté trop longtemps sur le court et voilà c'est ce que tu c'est ce que tu voulais pour un début de d'open ce que je voulais c'était gagné surtout après c'est sûr que le scénario au final a été a été plutôt favorable j'ai je suis assez content de ce que j'ai produit je pensais que voilà ça va être enfin j'avais quelques quelques petites appréhensions sur le début de tournoi est jamais simple après il faut tout en survivre les deux trois premiers tours c'est jamais facile au final je trouve que mon niveau était plutôt bon donc c'est une bonne satisfaction et puis en plus après tu étais bon résultat en challenger peut-être que en face qu'ils ont envie de de te taper tu sens tu ressens ça ouais bah après je pense que tout le monde a envie de gagner les matchs dans le tournoi après je sais pas si le fait que j'ai bien joué dernièrement les motive plus ou pas je franchement j'en sais rien je me concentre pas là dessus mais mais c'est sûr que tout le monde vient pour gagner tu arrives avec quel niveau de confiance ici parce qu'on a vu que tu avais beaucoup gagné mois de septembre tu as beaucoup gagné cette année tu es comment alors de démarrer ce tournoi je suis très bien franchement je peux difficilement arriver dans une meilleure forme j'ai gagné beaucoup de matchs je suis parti au Kazakhstan je suis tombé malade donc c'est dommage mais en soit ça fait partie du jeu et c'est pas quelque chose qui m'a enlevé de la confiance après je sais qu'il n'y a pas de match facile je sais que ça va être très dur d'aller au bout de ce tournoi je vais tout faire pour y arriver et me donner l'opportunité de le faire mais mais je me sens bien tu es sur une série un un peu dingue en challenger là tu vois là tu en as gagné trois comment quand tu t'expliques cette cette série de victoires ça c'est faut le faire parce que franchement franchement je l'explique pas trop après je sentais cet été au mois d'août quand j'étais aux états unis où même si j'ai pas fait beaucoup de matchs je sentais que je jouais bien au tennis sur les séances d'entraînement je me sentais je me sentais plutôt bien j'ai fait les qualifs de l'us open où j'ai perdu sur un mec qui a été meilleur que moi ce jour là alors que j'ai pas fait un mauvais match j'avais franchement j'ai zéro regret sur ce tournoi là parce que le mec a juste été monstrueux en face et je suis rentré donc avec malgré tout pas mal de repères et de certitudes sur sur ce que je faisais je jouais bien et c'est vrai que l'enchaînement a été un peu fou des trois challengers c'est venu petit à petit à saint-tropez j'ai fait une très bonne fin de tournoi je suis arrivé à cassis je savais que ça allait être dur mais je me suis dit écoute pourquoi pas faire faire le doublé c'était un petit peu dans un coin de ma tête au final appareil le scénario début de semaine un peu compliqué et puis au final j'ai j'ai très bien joué sur la fin de semaine et et répétite à arène où ça commence à être un petit peu plus dur physiquement et et sur la fin de semaine où j'ai été très bon donc j'ai réussi à très très bien gérer tous les moments un peu important de chaque match pour en arriver à gagner les trois tournois après c'est je pense que c'est aussi le résultat un petit peu de tout le travail qu'on fait depuis deux ans maintenant mais mais c'était compliqué à prévoir et surtout il fallait vraiment prendre jour après jour quoi du fait de la la coupure là au kazakhstan tapouté pas été loin à cause de ta maladie ce tarif finalement quasiment en forme ici cette à taf cette a permis de reposer ou t'aurais préféré jouer finalement enfin ah ben non j'aurais j'aurais clairement préféré jouer j'aurais préféré clairement défendre mes chances là bas c'était un grand prix je suis arrivé en super confiance même si j'étais un petit peu fatigué de l'enchaînement mais au final ouais au final ça m'a permis de me reposer un peu j'ai juste pu jouer le double à fond donc j'ai quand même gardé certains repères sur sur les matchs de double et j'arrive ici plutôt bien c'est bon pour moi merci benjamin bonjour je m'attiche année journaliste pour café crème sport médias en ligne tout d'abord bravo pour votre belle victoire aujourd'hui une première question sur votre réussite actuelle qu'avez vous changé dans votre quotidien ou dans votre jeu pour avoir réussi à franchir un cap cette année on a changé pas mal de choses en fait j'ai changé de structure à l'octobre 2019 c'était j'ai à peu près tout changé autour de moi j'ai changé de ville changé d'entraîneur enfin j'ai voulu vraiment changer tous mes repères et repartir sur un truc nouveau on a eu de toute façon un gros travail technique sur tous les coups du tennis à faire dans un premier temps on a changé aussi pas mal les intentions de jeu et c'est vrai qu'au final ce qui ressort pour moi le plus aujourd'hui c'est cette stabilité mentale que j'arrive à avoir sur le cours à gérer beaucoup mieux mes émotions à gérer beaucoup mieux les moments un petit peu tendus et de voilà cette faculté avoir à accepter le fait d'avoir des temps fort temps faible mais justement ces temps faibles de faire au mieux possible pour qu'ils soient pas si faibles que ça et au final toute cette gestion là elle est très bonne aujourd'hui et je pense que c'est ça qui fait la différence avec le mois d'il ya deux ans et avec du recul que vous apporte ou que vous a apporté le circuit challenger dans votre progression beaucoup de choses c'est un circuit il faut passer il n'y a pas de il n'y a pas de match facile je pense que aujourd'hui tout le monde joue bien en challenger il peut vraiment se passer beaucoup de choses entre la 60e place et la 300e sur sur un jour sur un match il n'y a vraiment pas de match donné c'est un circuit qui qui forme beaucoup parce qu'au final c'est un petit peu un petit peu l'antichambre quand tu es entre 100 et 300 c'est un passage obligatoire pour si tu veux rentrer dans les 100 tout le monde joue très bien les différences entre les joueurs sont infimes et il faut vraiment faut vraiment aller chercher chaque match et voilà maintenant il faut juste avoir un petit peu plus d'expérience sur les grands prix j'imagine que vous êtes actuellement sur un petit nuage comment appréhendez vous la transition entre le circuit challenger et le probable enchaînement de des atp 250 voire 500 je l'appréhende j'ai pas d'appréhension particulière j'ai déjà fait des très bons matchs sur les grands prix cette année après c'est vrai que j'ai joué des très bons joueurs où les matchs se sont joués à peu de choses à chaque fois il va falloir réussir à passer à passer ce cap là mais on va prendre le temps de le faire il n'y a pas de il n'y a pas de peur particulière à voir c'est voilà ça va être une intensité peut-être un petit peu un petit peu supérieure sur tout un match des petits détails mais mais j'ai hâte d'aller un petit peu me prota tout ça d'ailleurs une question concernant votre sélection des challengers que vous jouez quels sont vos critères justement de sélection est ce que vous en avez pour savoir quel tournoi vous allez jouer non là l'idée c'était de de pas mal jouant en france parce qu'il y en avait il y avait une longue série en france donc franchement c'est cool de pouvoir profiter de cet enchaînement après il n'y a pas de critères précis c'est surtout en fonction de la surface voilà je sais que j'ai envie de jouer sur dur donc ça se tourne naturellement vers la tournée en france mais voilà c'est principalement ma programmation est calée sur les surfaces d'accord et quel est votre programme pour cette fin d'année alors je vais déjà finir ici après normalement je vais à mouilleron la semaine prochaine et derrière j'aurai une semaine d'entraînement et si je dis pas de bêtises je pars faire les grands prix de moscou saint-pétersbourg et il y aura bercy derrière et quels sont vos objectifs à long terme pour les prochains mois voire l'année prochaine pour le début de saison j'ai pas j'ai pas d'objectif de classement l'idée pour l'instant c'est de continuer comme on le fait sur sur le travail essayer de continuer à progresser parce que personnellement je sens que il n'y a pas un coup où je suis au maximum de ce que je peux faire donc il y a encore plein de progrès à faire et on va se laisser guider par ça et c'est de gagner les matchs les uns après les autres et puis on va voir on va voir où ça nous mène mais il n'y a pas d'objectif précis en termes de classement et quels seraient vos axes de progression dans votre jeu non mais en fait c'est vraiment continuer sur sur le travail qu'on a commencé il ya deux ans sur les intentions de jeu techniquement et encore encore plein de choses à faire je pense pour grappiller quelques pourcents sur sur certains coups améliorer les intentions et c'est de voilà de d'avoir peut-être un jeu encore un petit peu plus offensif monter les intensités pour être capable de les tenir encore plus longtemps sur les matchs il ya plein de plein d'axes qui sont dans la dans la lignée de ce que je fais maintenant mais je pense qu'il on peut encore aller grappiller plus haut d'accord très bien benjamin merci pour votre temps et je vous souhaite un bon tournoi une bonne fin de merci merci beaucoup benjamin